L'association des médias en ligne du Tchad en abrégé, Ahmed, condamne fermement la suspension du site d'information Tchad Info suite à une plainte d'Abakar Manani et demande sa réouverture immédiate et la fin de censure injustifiée. L'association rappelle que la liberté de la presse est inalienable et que les médias doivent rendre compte des actions des personnalités publiques. Cependant, les hébergères doivent protéger ses droits et ne pas céder aux pressions illégitimes. Par ailleurs, elle exige une enquête indépendante sur les actions d'Abakar Manani et des complices éventuels. L'université Adambarka d'Abeche se trouve complètement inondée après les fortes pluies qui se sont abattues cette semaine. Quelques dommages matériels ont été enregistrés. Le secrétaire général de l'université, le professeur Issa Justin Laugue, a indiqué que cette structure est confrontée à des inondations provoquées par les eaux provenant de la voie publique qui pénètrent à l'intérieur de l'université. A chaque nouvelle pluie, la situation ne fait qu'empirer. Un appel d'urgence est lancé aux plus hautes autorités afin de répondre aux inondations qui touchent cette institution d'enseignement supérieur. En e-sport, le ministre de la Jeunesse et des Sports du Tchad et son homologue d'Azerbaïdjan ont signé une convention de partenariat pour améliorer les chances de qualification des athlètes aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 et de Brisbane 2032. L'accord couvre divers domaines sportifs tels que les sports de haut niveau, la science du sport, la médecine du sport et la promotion du sport. Les deux pays s'engagent à encourager les visites d'évaluation des infrastructures sportives, à réaliser des formations conjointes et à favoriser l'échange d'experts sportifs et scientifiques. Cet accord marque le devis de l'agenda 2028-2032 pour la professionnalisation du sport au Tchad. Hors du Tchad à présent, précisément en République démocratique du Congo, les autorités et les professionnels de la santé sont inquiets car le cas des variole du singe, aussi appelé M-Box, sont en très forte hausse. Plus de 11 000 cas ont été recensés et 450 personnes sont décédées. Sur les 26 provinces congolaises, 25 sont touchées et la maladie se développe également au Burundi voisin, faisant craindre l'émergence d'une nouvelle souche plus mortelle de ce virus. A l'origine, les malades étaient contaminés par les animaux infectés, mais la nouvelle souche de la variole du singe se transmet d'homme à homme. En RDC, la province de l'Équateur est la plus touchée, précise le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Et pour finir, au Venezuela, les citoyens votent ce dimanche pour choisir leur prochain président. Le vote oppose le président sortant Nicolas Maduro et le candidat de l'opposition Edmundo González-Oursia. Les sondages prédisent une victoire de l'opposition, mais l'issue reste incertaine. Maduro, en quête d'un troisième mandat, a averti d'une possible guerre civile en cas de défaite. Après 11 ans au pouvoir et des accusations de musélage de l'opposition, Maduro semble déterminé à rester au pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada